Les déboires juridiques de Meghan Markle avec sa demi-sœur Samantha Markle sont loin d'être terminées, a déclaré un commentateur royal. Meghan Markle est poursuivie pour diffamation par sa demi-sœur Samantha Markle après que la duchesse de Sussex a déclaré qu'elle était enfant unique lors de son entretien révélateur avec Oprah Winfrey. Meghan a maintenu sa déclaration, affirmant que ses commentaires étaient censés être une déclaration subjective de ses sentiments. Les avocats de la duchesse ont plaidé leur cause dans des documents juridiques déposés en Floride au milieu d'une bagarre entre les deux demi-sœurs. Faisant la lumière sur ce qui va suivre, l'éditeur de divertissement Peter Ford a déclaré à Sunrise's Morning Show, cela nous a donné tellement de matériel, soyons honnêtes. Et ce n'est pas encore terminé car c'est une affaire que Samantha Markle qui est bien sûr la sœur qui a elle-même été très en vue. Elle porte cette affaire de diffamation à la suite de ce qui a été dit dans l'interview avec Oprah et aussi des détails combinés dans le livre Trouver des cadeaux Trouver la liberté qui est sorti à propos de deux ensemble, l'apsus freudien. Mais de toute façon, alors, prenons cette prise et avons une idée de ce qui contrarie Samantha. Ce sont les deux horribles duos avec Oprah au début de l'année dernière. Lors de l'entretien avec Oprah Winfrey, Meghan Markle a déclaré, Jay grandit en tant qu'enfant unique, ce que tous ceux qui ont grandi autour de moi le savent. J'aurais aimé avoir des frères et sœurs. J'aurais adoré avoir des frères et sœurs. Je veux dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a au moins 18 à 19 ans. Et avant ça, 10 ans avant ça. Peter Ford a expliqué plus tard. Donc, ce que dit Samantha, elle a présenté cette histoire de ne pas être vraiment bien traitée en tant qu'enfant et obligée de sortir et de faire des travaux horribles juste pour gagner de l'argent, vivant presque dans une sorte de style de vie de type pauvreté. Samantha a dit que ce n'est pas vrai. Maintenant, ce que l'équipe juridique de Meghan va maintenant faire valoir, si cela arrive effectivement dans une salle d'audience, c'est ce que Meghan parlait de manière subjective. Elle ne parlait pas de manière objective en énonçant des faits réels. Donc, ce qu'ils disent, c'est ce que Meghan disait, c'est ce que je ressentais. Monsieur Ford a déclaré, mais bien sûr, ce qu'elle a dit à n'importe quel spectateur, il semblait qu'elle avait clairement été élevée comme une enfant unique. Et il émigrait qu'il n'y avait personne d'autre autour d'elle. Alors, c'est ce qu'ils vont argumenter. Que tout était subjectif. Tout était à propos de ses sentiments et de ses émotions. C'est ce qu'elle exprimait. Dans ses documents juridiques, Samantha poursuit non seulement Meghan pour avoir prétendument colporté une histoire de chiffon à la richesse dans son interview à Oprah, mais aussi pour les commentaires qu'elle a faits dans Finding Freedom, un livre écrit par l'ami proche de Meghan, Omi Scobie. Défendant la déclaration de Meghan Markle, ses avocats ont rejeté l'affirmation de Samantha selon laquelle il était malhonnête pour Meghan de prétendre qu'elle avait grandi comme enfant unique. Dans la dernière série de documents, ils ont écrit, « Il est difficile d'imaginer un sentiment plus personnel et subjectif que la façon dont on perçoit sa propre enfance. » De plus, l'opposition de la demanderesse ignore complètement le contexte de la déclaration, où Mme Winfrey a interrogé Meghan sur sa relation avec la demanderesse, à qui Mme Winfrey a fait référence comme sa demi-sœur du côté de son père. La réponse de Meghan à cette question selon laquelle elle a grandi en tant qu'enfant unique n'était évidemment pas censée être une déclaration de fait objectif selon laquelle elle n'avait pas de frères et sœurs génétiques ou de demi-frères et sœurs. Samantha, la fille de Thomas Markle, le père de Meghan, a riposté, affirmant que la duchesse de Sussex avait lancé une campagne préméditée pour détruire sa réputation et celle de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada